Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau style de vidéo que j'apporte sur ma chaîne, ça va être tout simplement mon avis sur un film que je viens de voir récemment. Donc ça peut être un film qui est au cinéma, ça peut être un film qui a 15 ans, mais que je viens de voir. Et voilà, ça ne sera pas une critique, parce que ça, je reste ça au pro. Moi, ça va simplement être mon avis, mes points positifs, mes points négatifs. Je ne pourrais pas faire de vraies critiques, parce qu'il me manque beaucoup de termes techniques dans le milieu du cinéma. Et j'ai parfois un petit peu de mal à m'exprimer, et du moins à transmettre pourquoi j'ai apprécié un film, quelles en sont les raisons exactes, ou pourquoi je n'ai pas aimé. Mais je vais tenter ce format, de vous donner mon avis, et puis on verra ce que ça donne. Donc je compterai sur vous d'ailleurs, pour laisser dans les commentaires vos appréciations, que ce soit positif ou négatif, pour me conseiller, et savoir si je continue ce format, qui serait bien entendu une vidéo de temps en temps. Mon activité principale sur ma chaîne restera la présentation de Steelbook, et un petit peu de présentation de produits technologiques. Voilà, on se retrouve juste après pour la critique de Baby Driver. Alors Baby Driver, qui est sorti le 19 juillet 2017 au cinéma, chez nous, en France, est un film réalisé par Edgar Wright, un réalisateur que j'apprécie plutôt pas mal, étant donné que sa filmographie ne m'a jamais encore déçu. On lui doit notamment Show of the Dead ou Hot Fuzz, pour vous citer que deux exemples. Pour vous faire un court résumé, Baby, qui est incarné par Ansel Elgort, est un chauffeur pour Braqueur. Même très bon chauffeur, mais il va décider d'arrêter tout ça lorsqu'il va rencontrer l'amour. Très bonne raison. Malheureusement, forcément, c'est pas si simple. Kevin Spicy, qui est son boss dans le film, va lui mettre des bâtons derrière les roues, et le forcer à continuer. Alors la critique était plutôt unanime sur la qualité du montage et de la musique dans ce film. C'est ce qui m'a donné envie d'aller le voir au cinéma, et waouh, j'ai vraiment été surpris, parce que j'ai rarement vu un film qui mêlait aussi bien musique et vidéo, et ce qu'on a à l'image. Alors je m'explique, on se met dans le contexte, Baby a besoin de la musique, constamment. Il a toujours des écouteurs dans les oreilles, il écoute constamment de la musique. Donc il faut se mettre dans ce contexte, si on lui en retire, il assure pas. En fait, le réalisateur a vraiment voulu ce film, a vraiment voulu que la musique soit rien sans l'image, et que l'image ne soit rien sans la musique. C'est le ressenti que j'ai eu en fait en regardant ce film. Chaque action est en rythme avec la musique. Enfin du moins pendant la plupart du film. Vous avez par exemple une scène d'introduction, Baby est dans la voiture, attendez braqueur, et il va mettre une musique en route. Et tout ce qui va se passer, donc mettre les essuie-glaces en route, est en rythme avec la musique. Les braqueurs qui arrivent, qui rechargent leur arme, c'est en rythme avec la musique. Ils ferment le coffre, c'est en rythme. Ils partent au rythme de la musique. Tout est vraiment fait pour vraiment coller à la perfection. Et ça, ça donne une très grosse impression de très bonne finition de ce film. Et c'est vraiment le gros plus qui m'a fait vraiment bien aimer ce film. Je pense que sans ça, il aurait été nettement moins bon. On a également une scène de fusillade où chaque coup de feu est en rythme avec la musique. Mais c'est juste dingue ! Parce que ces scènes d'action sont tellement épiques grâce à ça. En plus, la musique a été très bien choisie. On a un petit peu de tout, ça sonne plutôt funk, et ça, ça rajoute un bon petit coup de frais et une bonne énergie à ce film qui est déjà très rythmé et très dynamique. Les personnages secondaires ainsi que les ennemis, je les ai trouvés ultra stéréotypés. c'est vachement second degré, ils ne sont pas très intelligents. Alors je pense que c'est voulu par le réalisateur, mais après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. En tout cas, le réalisateur s'est amusé avec ses nuances, ses personnages. Ça, on ne peut pas lui les retirer. Les scènes en voiture, quant à elle, et de braquage, etc., sont très bien réalisées, bien rythmées, filmées d'une manière très fluide. Et mine de rien, on n'est pas perdus, et ça c'est très important. On sait où se situer dans l'action. Globalement, ce film est plutôt coloré, et ça j'ai apprécié. Et voilà pour conclure, je pense que la plus grosse faiblesse de ce film, ça reste son scénario qui est ultra basique. Néanmoins, ça n'empêchera pas de passer un très bon moment devant ce film, et je ne pourrais que vous le recommander. Ma note finale sera de 7 sur 10. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, on n'oublie pas de me laisser dans les commentaires vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Il me faut vraiment votre avis pour savoir si je continue ce format, qui sera là occasionnellement. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation, ou autre. Ciao ! Ciao !